Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatic, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Smile Wanted et IAS Integral Ad Science, avec pour partenaires Média, 100% Média et partenaires opérationnels AdLearn Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, CTV, quelles évolutions attendre en 2023 ? D'après les informations de 100% Média, les dépenses publicitaires sur CTV, c'est-à-dire la télévision connectée, devrait doubler d'ici 2024 pour atteindre 29,4 millions de dollars aux USA. Alors que 40% des foyers européens reliés à Internet possèdent une Smart TV, quelles seront les grandes évolutions des CTV en 2023 ? Pour répondre à cette problématique, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux marketing et business autour du concept de CTV en 2023. D'après eux, comment les annonceurs peuvent-ils s'assurer de la qualité des données sur lesquelles ils basent leur stratégie de diffusion en CTV ? Et enfin, quels sont les défis auxquels les annonceurs sont confrontés lors de la diffusion de leurs annonces sur Netflix ? Pour en discuter, Justine Fournier de IAS Integral Ad Science, Florent Couton de Havas Programmatique Oeuvre, Marc Hervo, Sales Directeur de Rakuten. Une émission présentée par Michel Juvelier. Bonjour à tous. Bonjour Justine. Bonjour Michel. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour Florent. Bonjour Michel. C'est un retour pour toi dans nos nouveaux studios. Tout à fait. Avec plaisir. Et c'est une première pour toi Justine ainsi que pour toi Marc. Donc merci d'être parmi la communauté des sociétaires de ce programme Ati Society. Merci à toi. Aujourd'hui, on va parler des évolutions en termes de CTV en 2023. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de questionnements et c'est intéressant d'avoir cette vision sur le prisme à la fois technologique que tu représentes Justine sur le plan éditorial puisque tu représentes Rakuten en tant qu'éditeur Marc et Florent bien sûr, agence Havas Programmatique Hub sur la dimension stratégie d'achat autour de ces trois lettres magiques, on va dire, qui est la CTV qui représente en fait la télé connectée. Et première question et Justine, je te demande d'y répondre en premier lieu. Est-ce que tu peux nous rappeler les enjeux marketing et business du point de vue technologique autour du concept de CTV en 2023 ? Oui, bien sûr. Déjà en fait avec ce sujet de la CTV, c'est assez marrant parce qu'on retrouve un peu l'éternelle question qu'on avait eue avec le mobile notamment. Est-ce que ça va enfin être un peu l'année de l'explosion de la CTV ? Et en fait, on voit que c'est quand même un phénomène qui est encore très US-centrique, j'ai envie de dire. Même si on voit un attrait, une croissance de plus en plus importante en France, on le voit vraiment, c'est un phénomène dont tout le monde parle. Et d'ailleurs, quand on parle quand même du marché français, je pense que c'est important de rappeler que le marché français de la CTV, il est splitté entre d'un côté ce qu'on appelle l'IPTV, qui dépend des box fournisseurs d'accès à Internet. Et de l'autre côté, on a la Smart TV avec classiquement ton Apple TV, ton Amazon Fire Stick ou tes consoles de jeux ou tout ce qui est connecté à Internet. Donc ça, c'est vraiment la spécificité déjà du marché français qui est important. Et donc, on voit cette croissance. Donc forcément, il y a des nouveaux challenges et il y a des enjeux. Nous, ce qu'on voit vraiment, Michel, aujourd'hui, en tant qu'adtech, l'enjeu numéro un, c'est un enjeu de transparence. En fait, on a l'impression que la CTV, c'est un environnement qui va être safe et visible. Vraiment, tout le monde se dit ça. Mais en fait, si on se rend compte que c'est plus compliqué que ça, et il y a un cas qui est un peu classique, qu'on voit souvent et qui est un peu le cauchemar de tous les annonceurs, c'est que tu vas lancer ton impression en CTV quand ta télé est éteinte. En fait, ça, ça peut arriver si ta box Apple TV, par exemple, elle reste allumée. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tu sers des impressions qui sont un peu des impressions fantômes, donc quand même compliquées. Un autre cas concret qu'on peut voir, c'est des gens qui vont faire des impressions, qui vont faire passer pour des impressions de CTV alors qu'en fait, on est sur du mobile ou peut-être qu'on va être sur un objet connecté comme un frigo connecté. Je ne sais pas si tu as un frigo connecté, Michel. Mais voilà, c'est possible. Et donc, il y a vraiment cet enjeu de la transparence. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment des solutions concrètes adaptées. Chez IAS, on propose des solutions de mesure autour d'indicateurs qui sont la visibilité et la fraude qui permettent de vérifier ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce à IAS, si ma box est allumée, mon Apple TV, j'en ai une celle-là, si mon Apple TV est allumée mais que mon grand écran est éteint, ça peut distribuer quand même une impression, était en mesure. IAS est en mesure de pouvoir le mesurer. Voilà. On peut voir que c'est une impression qui n'est pas visible. On est capable de le vérifier. Donc très important. Et le second enjeu quand même que je vois pour les annonceurs aujourd'hui, c'est le besoin d'avoir une vision unifiée des indicateurs et des metrics. Aujourd'hui, on est quand même sur des campagnes qui sont cross-device, web, mobile, télé. On peut regarder Netflix sur sa télé ou sur son mobile. Donc c'est vraiment important pour les annonceurs d'avoir une convergence et une cohérence dans les indicateurs et dans les metrics. Donc ça, c'est aussi un enjeu que je pense fort. Donc transparence d'un côté et vraiment cohérence, convergence des metrics de l'autre. Merci Justine. Alors Marc, effectivement, à l'instant, Justine nous a évoqué la dimension très importante autour de la transparence, autour de la cohérence notamment des metrics par rapport justement à l'usage sur différents devices, différents appareils, de différentes plateformes accessibles via la CTV. Toi, en tant qu'éditeur, quels sont tes enjeux d'un point de vue marketing et business autour du concept de CTV en 2023? Moi, déjà, je dirais qu'il faut comprendre, en fait, dans l'enjeu, ce qui se passe en termes d'évolution très clairement, de quoi on parle en termes de vitesse, en termes d'ampleur et comment ça se traduit derrière en termes d'opportunités médias. C'est quand même un phénomène qui est présent en France pour donner un chiffre sur la DEI, donc la durée d'écoute par individu. Il y a quand même deux tendances qui se croisent. D'un côté, la télé qui perd 5 minutes de DEI sur les deux dernières années et de l'autre côté, la télé digitalisée au sens large, dont la CTV, qui, elle, gagne 21 minutes. Donc on voit bien qu'il y a un phénomène de bascule de l'un vers l'autre. Le deuxième point, c'est le taux d'équipement des ménages. Aujourd'hui, il y a 4 ménages sur 5 en France qui disposent d'une télé connectée. C'est plus 30% sur cette dernière année. Donc l'accélération, elle est aussi très forte là-dessus. Et derrière tout ça, moi, je dirais que la conclusion, c'est qu'en fait, il y a une consommation qui devient de plus en plus hybride au sein de l'écran télé lui-même. On l'a parlé, télé traditionnelle, Connected TV, IPTV, avec notre bonne exception à la française où les télés passent au travers des box. Et en fait, on a un consommateur qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer. On passe d'un téléspectateur un peu passif qui va subir la grille des programmes qu'on lui propose à un streamer qui lui est actif. Et qui devient lui-même directeur des programmes. Voilà, qui va choisir son contenu. Et ça change pas mal de choses, très clairement. Et disons que l'intérêt et l'enjeu pour les annonceurs, les agences médias, c'est de capitaliser et d'être présent sur ces nouveaux territoires. Et finalement, de bénéficier un peu du meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la puissance de l'écran télé, l'impact que ça peut avoir derrière et aussi toute l'agilité du digital que confèrent maintenant les outils et les solutions Connected TV. Merci Marc. Alors, je pense que ça te parle pour toi Florent, qui est justement à l'écoute, j'allais dire à l'écoute, mais en tout cas qui traque les audiences, que ce soit en termes de volume ou en termes de qualité. Marc nous a parlé de l'évolution de la durée d'écoute par individu, donc la fameuse DEI. Toi, en tant qu'agence, quand on te parle de CTV en termes d'enjeu marketing et business autour de ce concept sur l'année 2023, qu'est-ce qui te vient en tête ? Alors, on se rejoint déjà tous, c'est rassurant, sur la notion aussi d'adoption, finalement, avec notre marché franco-français qui est très spécifique. Par rapport aux US, on se parle en milliards de dollars d'investissements annuels, en dizaines de milliards de dollars. Nous, on est encore sur des centaines de millions. Il y a une marge de progression. Il y a une belle marge de progression, c'est positif, tout le monde en parle. Et justement, merci de prendre ce sujet parce que ça permet aussi un travail d'évangélisation, parce qu'on est tous un petit peu perdus au travers du concept de CTV, donc on retrouve cette notion d'adoption. Pour apporter un petit peu de rationnel et d'un point de vue agence, aujourd'hui, sur une 10, 20% de nos plans, donc sur lesquels on a de la VOL et de la VOL avec de la catch-up et de l'IPTV, 10 à 20% de ces plans maximum. Tu peux rappeler l'acronyme VOL juste ? Vidéo online, tout simplement. Et donc de la catch-up, c'est diffusion en replay, tout simplement sur un device connecté, IPTV, c'est l'inverse, c'est via les box d'opérateurs. On a seulement 10 à 20% de nos plans classiques, sur lesquels on se retrouve de la catch-up et de l'IPTV, qui vont comprendre également de la CTV. Donc il y a vraiment un travail de pédagogie à faire pour les agences auprès des annonceurs, sur l'incrément d'audience à aller chercher au travers des plateformes CTV, quelle que soit d'ailleurs la cible. On a des données qui sont déterministes. Il y a ce travail par rapport aussi au plan télé traditionnel de complémentarité qui est clé. Et on a une petite maxime qu'on aime bien, finalement, c'est, on en parlait aussi, surtout toi Marc, sur l'océan de télé. La télé, c'est une habitude. On rentre chez soi, on allume sa télé. La CTV renvoie à une démarche, une démarche, une incitation finalement. Un engagement. Un engagement, tout à fait. C'est un choix conscient. Et là-dessus, ça ne peut être que favorable pour les marques de capter cette attention de l'internaute au travers d'un contenu, d'un programme qu'il a vraiment souhaité regarder et qu'il ne subit pas. Je mets subir avec des guillemets, bien entendu. Donc, très clairement, si je rentre chez moi, j'ai ma petite habitude avant, il y a quelques décennies, c'était de prendre son café et son journal. Si je rentre chez moi et que, c'est mon cas, j'aime bien l'émission quotidien, je sais que si je l'allume, c'est pour aller voir en replay l'émission quotidien et que je veux passer mon temps. C'est pour ça que je parlais de directeur des programmes tout à l'heure. Et c'est ce qui est très intéressant d'un point de vue publicitaire et marketing, c'est cette notion d'attention dont on parle beaucoup. Alors, justement, tu évoquais la notion d'incrément d'audience. Aujourd'hui, dans le digital, dans le programmatique et donc également en ce qui concerne la télé connectée, quand on parle d'audience, on se dit que cette audience doit être de plus en plus qualitative. Donc, pour s'assurer qu'elle soit qualitative, accéder à un certain nombre de données qui permettent justement, et c'est important pour toi, Florent, en termes d'acheteurs, en tant qu'acheteurs, de s'assurer que les données qui te sont proposées par marque et qui sont vérifiées également par les technologies comme IAS représentées par Justine, que la qualité des données, elle est au rendez-vous. Comment les annonceurs qui nous écoutent peuvent-ils s'assurer de la qualité des données sur lesquelles on va baser la stratégie de diffusion de leur campagne sur la CTV ? De ton point de vue, Justine. Oui, merci Michel. C'est une question très importante parce qu'effectivement, on voit qu'il y a quand même encore un peu d'incertitude, j'ai envie de dire, de certains annonceurs par rapport à cette qualité de données et de data. Donc nous, en point de vue EdTech, on a vu pourquoi c'était quand même important de vérifier que, voilà, ta publicité, elle était vraiment sur un environnement CTV, sur une télé qui est allumée et pas éteinte et qui a d'avoir une vision unifiée. Mais on pense que c'est même important d'aller encore plus loin carrément, vraiment aller au niveau du contenu dans l'application de la télé connectée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a racheté une boîte qui s'appelle Publica, qui est une boîte française, qui nous permet vraiment d'aller au niveau de la qualification du content level, donc du contenu dans l'app. En gros, t'as une app TF1, t'es sur une émission qui va être la Starac, tu sais que c'est du divertissement, mais maintenant, on va plus loin parce qu'on va carrément savoir que la verticale, c'est musique, chanson. Donc vraiment, on va rassurer en donnant vraiment le content level, donc ce qu'il y a au niveau du contenu de l'app. Et de manière plus globale, Publica, cette boîte, ça nous aide aussi à monter en compétences sur la CTV parce que c'est aussi un ad serveur de CTV. Ils font du header bidding CTV, donc avec des outils d'IAL et d'optimisation pour un peu maximiser les revenus des éditeurs. Donc voilà, on pense que vraiment, il faut aller au niveau du contenu de l'app avec des solutions concrètes maîtrisées pour apporter la transparence aux annonceurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le contenu est redevenu le roi. Complètement. On va dire que la notion de toutes les réglementations autour de la protection de la donnée ont fait que la qualification du contenu est devenue quasiment aussi intéressante d'un point de vue marketing que la qualification de l'audience. On parlait d'attention notamment tout à l'heure. Donc je retiens effectivement cette notion technologique, en tout cas opportunité technologique, qui est la qualification du contenu par des technologies telles que IAS pour assurer la qualité de données, qui est cette fois-ci une donnée sur le contenu, auprès des annonceurs. De ton point de vue, Marc, en tant qu'éditeur, comment tu vas assurer auprès des annonceurs que les contenus que toi tu vas proposer sont à la hauteur de la qualité des données qu'ils sont censés acheter ? Alors déjà, je rapporterai la notion de qualité au format pour rappeler un peu de quoi on parle. C'est-à-dire que, bien entendu, on est sur un environnement vidéo, majoritairement pré-roll, mid-roll, avec comparativement des coupures pub qui sont plus courtes qu'en télé, parce que ça dépend des plateformes et de la position de l'adpod. On va être sur une minute à deux minutes trente. Sur 100% de l'écran, son on par défaut et sur du format non skippable. Donc la première réponse, c'est qu'en termes de visibilité et de complétion, qui sont les deux métriques qui sont regardées en vidéo, on est sur des standards au-dessus des 95%, même sur des durées un petit peu longues, type 30 secondes. Après, c'est vrai qu'il y a une marge de progression sur l'écosystème CTV au sens large. On ne va pas avoir toute la mesure qu'on peut retrouver en télé, ni même en digital, sur les notions d'incrémentalité entre les différents devices, la couverture sur cible aussi. Ce sont des sujets qui sont très technologiques, qui sont complexes, où nous, on est prêt à ouvrir le capot, mais on a besoin d'être accompagné et qu'en face, on investisse du temps pour pouvoir délivrer cette mesure. Malgré tout, on a fait un grand pas récemment avec IAS, après un an de tests, pour pouvoir faire remonter l'ensemble des métriques qui sont disponibles chez ce partenaire, donc de la brand safety à la visibilité. Et d'ailleurs, on est une première campagne qui tourne en ce moment avec Kavas pour le client EDF. Donc, on progresse, ça prend du temps. Nous, on est dépendants, encore une fois, des acteurs technologiques autour de nous, mais contrebalancer un peu tout ça et amener aussi de la transparence sur le sujet du contexte. On va aussi donner des infos post-campagne, c'est-à-dire qu'on va expliquer quels sont les top films sur lesquels la campagne a été diffusée, sur quelle répartition par catégorie de films de channel thématique on a diffusé. Donc, voilà, via la transparence et des services et des outils technologiques, on va y venir petit à petit. Alors, justement, sur EDF, juste pour dire quel est l'objectif de l'étude de cas, si elle est terminée ou est-ce qu'elle est en cours peut-être ? Alors, elle démarre tout juste. Ok, mais l'objectif derrière, c'est de déterminer quoi ? Alors, c'est une campagne assez classique, mais où, pour la première fois, on va pluguer les outils d'IAS pour faire remonter la métrique de visibilité dans le dashboard de l'agence et du client. D'accord. Ok, très bien. Alors, justement, puisqu'on parle du dashboard du client, l'agence, et en plus que tu travailles sur cette notion-là. Donc, ça renforce cette recherche de qualité de données dans le cadre de la stratégie d'achat CTV. Quel est le discours que tu donnes aux annonceurs qui, peut-être, se posent des questions sur cet univers qui n'est encore pas très bien maîtrisé, un peu inconnu pour certains d'entre eux ? Comment tu les rassures sur la qualité des données qu'on peut trouver en CTV ? On a la partie quantique que tu parlais, dont tu parlais, pardon, qui ne pose aucun problème. Aujourd'hui, on va être sur des standards supérieurs, parfois même, à ce qu'on peut avoir en catch-up ou en IPTV. Donc, on met ça vraiment de côté et on va se concentrer sur tout ce qui est la partie médias et data. Sur la partie data, c'est un marché assez hétérogène. Globalement, on peut avoir des acteurs qui nous mettent à disposition une data qui va être déterministe. Rakuten, notamment, avec un e-commerçant, donc de la data retail, qui est hyper clé, compliqué d'ailleurs de trouver sur des médias plus traditionnels, à de la data sort-party qui va être un peu plus généraliste. De toute façon, il faut aussi se prendre en compte qu'on est sur une lecture au foyer, et pas forcément un individu. J'allume Rakuten, j'allume n'importe quel outil, quelle plateforme de CTV, je me log, mais est-ce que c'est vraiment la personne qui a le compte, qui est en train de visionner l'écran ? Et oui, on a le compte sur Netflix ou même ailleurs. Complètement. On n'a aucun moyen de nous assurer que c'est bien l'internaute que j'ai souhaité cibler qui est en train de visionner le contenu. Donc, on va plus se tourner peut-être sur la partie médias. Sur la partie médias, on va avoir une approche contextuelle qui fait tout à fait sens. Et aujourd'hui, en fonction des différents acteurs, on essaie de rentrer le plus possible dans cette granularité, avec le ciblage par potentiellement émissions, séries, chaînes ou ainsi de suite, pour apporter cette transparence aux annonceurs, idéalement au ciblage et au reporting. Je ne veux pas savoir que j'ai tourné uniquement sur Rakuten, mais je veux savoir que j'ai tourné sur Rakuten, slash l'émission X, Y, Z. Ok. C'est très clair. Justement, tu disais que plutôt que de tourner vers l'aspect plus purement utilisateur, tu vas sur la partie médias, mais c'est une question qu'on peut aussi avoir à l'inverse, sur un support que j'ai découvert, enfin, ce n'est pas que j'ai découvert, je l'utilise depuis pas mal de temps, mais j'ai vu que dans mon temps d'écoute, il prenait de plus en plus de temps, c'est YouTube. Et ce qui est assez incroyable, je parlais tout à l'heure du fait que chaque utilisateur devient directeur de programme, mais je pense qu'une plateforme comme YouTube, il n'y a pas mieux. Ça aide à démocratiser. Exactement. Et le point, c'est pour revenir sur un des éléments que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la qualification du contenu. C'est que quand on veut, en tant qu'annonceur, aller sur YouTube, comment qualifier le contenu que j'ai ? Il y a aussi une problématique de brand safety également. Et c'est vrai qu'au-delà de la qualité de l'audience, c'est la qualité du contenu qui est fourni et dans lequel la publicité peut être diffusée, en tout cas dans l'esprit de l'annonceur, dans une certaine sécurité. Alors, justement, si je parle de YouTube, je disais que je l'utilisais de plus en plus, et sérieusement, là, en temps d'écoute, en moyenne, ça doit être 30% de mon temps d'écoute sur un écran pour regarder soit des films ou pour regarder peut-être des sujets linéaires, mais quand même 30%, ce n'est pas rien. Comment, quand on veut travailler sur YouTube, comment YouTube se distingue de ses concurrents en matière de diffusion en CTV ? Encore une fois, merci pour cette question parce que c'est vrai qu'on oublie souvent quand même que YouTube, c'est un acteur majeur de la CTV. On a tendance à oublier ça, alors que nous, chez IES, sur nos top clients advertisers en France, sur le total de leurs impressions sur YouTube, on se rend compte qu'environ 30% sont des impressions qui sont faites sur YouTube en CTV. Donc, effectivement, on y passe tous beaucoup de temps. Je ne savais pas, mais 30%, c'est un hasard. Voilà, cette fois, c'est un hasard. Je ne savais pas que tu allais citer ce chiffre, mais en tout cas, pour avoir fait l'étude, ma propre observation, c'est au moins 30% de mon temps aujourd'hui et que je regarde sur ma télé avec ma Fire Stick ou avec ma box... Voilà. Ce chiffre est aussi confirmé par Google, c'est en moyenne 30% de la consommation YouTube. Voilà, donc c'est vrai, mesdames et messieurs, je parle en tant qu'utilisateur, mais auprès des annonceurs, j'allais dire, n'hésitez plus à aller sur YouTube, d'autant plus que, ce que tu évoquais tout à l'heure, il existe des technologies pour vérifier la qualité du contenu, au moins le contexte éditorial de diffusion. Je ne sais pas si... Ben écoute, tu fais une transition parfaite. Pardon. Merci. Ça me permet de parler d'un de mes sujets préférés, un de mes sujets vraiment du moment, qui est la classification de multimédia en vidéo qu'on est en train de lancer avec YouTube, justement. On a racheté une autre boîte française pour faire ça, donc on aime bien les boîtes françaises quand même. Une boîte qui s'appelle Contexte pour nous aider vraiment à faire de la multimédia classification vidéo. Qu'est-ce que c'est ? En tout cas, en rachetant ces deux boîtes françaises, c'est une preuve supplémentaire à ceux qui en doutaient que l'excellence technologique, elle n'est pas toujours aux US, et elle est souvent en France. Et parfois, quand elle est aux US, ce sont des techniciens ou des ingénieurs français. Je ferme la parenthèse. On est très contents de le dire, ça c'est vrai. Et donc, la multiclassification vidéo, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est vraiment la capacité qu'on va avoir maintenant à rentrer à l'intérieur de la vidéo, mais regarder vraiment image par image ce qui va se passer, analyser aussi le texte et le son, l'audio autour de la vidéo. Donc, par exemple, un exemple concret, on a une vidéo d'un match de foot. On va pouvoir voir que c'est Kylian Mbappé qui a marqué, parce qu'on va reconnaître son visage. On va regarder que sur les maillots de foot des joueurs, il y a un logo de telle ou telle marque, que sur ce qui entoure le terrain, il y a le logo de telle ou telle marque. Donc, on va vraiment, avec des éléments objectifs, analyser ce qui se passe dans la vidéo. Donc, on va quand même très loin, parce que ça permet quoi ? Ça va permettre à une marque, premièrement, d'éviter des vidéos de ses concurrents, d'éviter des vidéos où il y aurait des propos de langage offensif, par exemple. Mais aussi, et là, c'est carrément dément, ça va permettre de targueter, parce que, mettons qu'on est un annonceur du luxe et qu'on a une égérie ou un ambassadeur, on va pouvoir aller targueter toutes les vidéos qui ont cette égérie. Donc, c'est une logique assez démentielle, je trouve, très intéressante, parce qu'on a vraiment une valeur ajoutée. Là, on va vraiment plus loin avec cette qualification multimédia vidéo. Vraiment, on va vraiment un cran au-dessus en apportant vraiment une nouvelle valeur. Et ça, ça commence sur YouTube. Merci Justine. Marc, tu as également ta propre plateforme. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a également une plateforme qui s'appelle Rakuten TV. Rakuten TV, pardon, pour l'accent. Mais si on regarde YouTube, toi, en tant qu'observateur, en tant qu'éditeur, comment YouTube se distingue de ses concurrents en matière de diffusion de ces TV ? Quel est ton avis par rapport à ça ? Ça fait bien de le dire. C'est vrai que je vais avoir un regard plus de consommateur, vraiment que de professionnel, en tout cas sur les différences. Je dirais que la différence fondamentale, c'est les contenus, parce qu'on est quand même majoritairement sur l'UGC, donc User Generated Content. Oui. Chez nous, sur Rakuten TV, et ce qui est le cas aussi des autres plateformes Eivode, on va être sur des contenus plus standards, films, séries, channel thématique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais que l'expérience publicitaire, pour revenir un petit peu aux médias, est aussi différente, dans le sens où on a des coupures pub qui sont encore plus petites, moins d'une minute cette fois, je dirais, et plus répétitives, plus fréquencées, et un format qui est cette fois skippable. Sauf si vous êtes abonné, 15 euros par mois. Voilà. Ça fait cher parfois pour certains. Ça peut avoir le coût. On a d'autres usages, et en tout cas, l'expérience, on va dire, s'adapte à l'abonnement et à la solution qui est recherchée. Mais ce format qui va être skippable, là pour le coup, va avoir un impact, on va dire, sur les complétions et sur la visibilité. Chose qu'on n'aura pas en Connected TV standard, on va dire. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, je dirais que je suis totalement la vision sur le fait que, maintenant, ça fait partie de l'écran télé YouTube. Et si on considère, alors après, c'est plus Florent qui va répondre là-dessus, un plan écran TV au sens large. Il y a la télé traditionnelle qui aura encore une grande place aussi. Il ne faut pas oublier ou les enterrer trop vite. Attention, on reste à un petit écosystème naissant. Je parlais moi-même de regarder Quotidien en replay et je vais revoir les pubs qui ont été diffusés en linéaire. Ça reste encore la majorité des plans télé, ça c'est sûr. L'IPTV qui arrive ensuite, YouTube. Et je pense que, maintenant, il y a la place pour des acteurs comme nous, comme Rakuten TV et même Rakuten Advertising, avec une réponse où on est capable, finalement, de proposer du multiplateforme. Aujourd'hui, dans notre offre, on va aussi proposer des offres Avod de constructeurs télé comme Samsung, comme LG, également un Pluto. Et donc, d'offrir une réponse notamment aux agences médias pour, via un acteur, aller toucher 90% de l'offre Connected TV en France hors YouTube. Merci, Marc, pour ta vision en tant qu'utilisateur. Alors, de ton point de vue, Florent, comment YouTube se distingue ? Puisque tu as l'habitude d'acheter pas mal, on va dire, en CTV, mais également en CTV du YouTube. Alors, comment ce support YouTube se distingue-t-il de ses concurrents en matière de diffusion CTV ? Dès le départ, le côté riche. On en est tous conscients. Pas besoin d'enfoncer des portes ouvertes. YouTube, c'est aujourd'hui une audience extrêmement forte, quel que soit le device. Petite précision, on a la possibilité de faire du skippable et du non skippable, mais jusqu'à une certaine limite de temps. Donc, ça met quand même les autres plateformes en avant. C'est du 15 voire 20 secondes sur du non skippable sur YouTube. Il y a la notion de format quand même, qui aussi, tout le monde tend vers des formats qui peuvent être un petit peu plus engageants. Je sais que vous proposez des QR codes, l'intégration de maps. YouTube avance aussi à sa vitesse avec potentiellement de la redirection depuis un mobile qui nous envoie une petite notif quand on fait une action depuis la télécommande. Si on revient sur ma casquette programmatique, l'objet de l'émission aussi. Tout à fait. Finalement, YouTube, on l'achète sur une plateforme Google, DV360, et on a la possibilité d'acheter YouTube directement au CPV versus normalement une monnaie commune sur le programmatique qui est le CPM. Cette notion de CPV, ça peut être aussi rassurant pour un annonceur qui passe en programmatique, d'avoir directement le coup à la vidéo vue versus un CPM où il doit transformer par rapport à son VTR. Est-ce que ça voudrait dire que tu lances une sorte d'appel à d'autres éditeurs qui utiliseraient la CTV pour faire du CPV plutôt que du CPV ? Alors, ça existe déjà, mais en gré à gré. Et pas en programmatique, c'est ça que tu es en train de dire ? Et donc, tu appelles de TV, est-ce que ça suffit ? Si des plateformes arrivent à nouer des liens avec des Rakuten pour nous proposer directement du CPV avec plaisir complètement. On retrouve aussi pour embrayer la notion de data, data Google qui est extrêmement granulaire, et je fais quand même écho à ce que dit Justine, il y a aussi YouTube qui va se démarquer au travers d'un catalogue de contenus extrêmement riche mais sur lequel il y a toujours besoin de s'assurer d'une brand safety, une brand suitability. Et là-dessus, il y a des outils marché qui existent ou des outils maison que peuvent développer les agences. Et Avas a travaillé notamment avec YouTube by Avas sur le scan de chaînes qui répondent à tous les critères de nos annonceurs. Mais il y a toujours ce besoin de s'assurer que mon média, ma data correspond bien à ma cible client, à ma cible core business. Merci Florent. Alors, on a beaucoup parlé de YouTube. On vient de parler de brand safety. Et dans cet univers des plateformes, il y a un autre leader qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois. C'est Netflix. Et il y a beaucoup de... Alors, je ne sais pas, il y a une sorte de légende urbaine ou plusieurs légendes urbaines autour du fait d'utiliser YouTube. Netflix, c'est un lapsus intéressant. Netflix et notamment des défis particuliers. D'où cette question sur ce Netflix qui fait beaucoup parler depuis ces derniers mois. Quels sont les défis réels que vous palpez ? Quels sont les défis auxquels les annonceurs sont confrontés lorsqu'ils cherchent à diffuser des annonces sur Netflix ? De ton point de vue, Justine. Oui, donc déjà, nous, on a été sélectionnés par Netflix comme partenaires pour mesurer leurs inventaires qu'ils viennent d'ouvrir à la publicité. Donc, mesurer la visibilité et la fraude. Parce que Netflix, c'est quand même un environnement super premium. Et en gros, il n'y a aucune place pour le doute. Donc, dans cet environnement-là, un tiers de confiance mesurée comme Yes semble indispensable. Ça, c'est le premier point. De manière plus globale sur le marché, oui, on a vu beaucoup de curiosité au lancement de la pub sur Netflix et un peu partout où tous les annonceurs arrivaient. Là, on arrive un peu sur la seconde phase. Donc, maintenant, moi, je trouve que ça va être intéressant de voir ce qui va se créer et de voir comment ça va dynamiser peut-être et profiter aux autres acteurs du marché de la CTV. Peut-être que les plans médias vont s'agrandir avec plus de CTV dedans. Mais ça, je pense que Marc, tu pourras plus y répondre que moi directement. Merci, Justine. Alors, justement, Marc, ton avis sur les défis auxquels les annonceurs sont confrontés en allant sur Netflix ? C'est sûr qu'un acteur comme ça avec YouTube, ça porte le sujet de la CTV et ça légitime, on va dire, l'ensemble du marché. Moi, le défi principal que je vois, mais qui est positif encore une fois, c'est la notion de valorisation des inventaires et notamment du CPM. On parlait de légende urbaine. Moi, j'ai entendu des prix filtrés autour de 50 euros. Si on compare très honnêtement tout ce qu'on peut proposer en Connecti TV, alors selon les formats grosse maille entre 13 et 18 euros, alors qu'on est déjà sur une fourchette haute par rapport à de l'IPTV, par exemple, on voit qu'il y a un écart assez conséquent. En revanche, ça n'a pas empêché les annonceurs de tester, d'être friands en fin d'année et les agences médias de suivre. Donc, je trouve que c'est un signal super positif. Après, si on est honnête, aujourd'hui, c'est quoi le comparatif entre cette plateforme et des acteurs comme nous en termes d'interface du X ? C'est assez comparable la qualité des films, la vitesse. On n'a pas à rougir de tout ça. Bien au contraire, il y a la puissance du catalogue. Ça, c'est une certitude de la marque. C'est un fait. Alors, il faut aimer le contenu hollywoodien. Ça manque peut-être un petit peu de contenu local et il y a une demande pour ça. C'est clair aussi. Est-ce que ça justifie 35 euros de CPM de Delta ? Pas certain. Mon avis, c'est qu'il va y avoir un réajustement progressif peut-être des CPM pour s'adapter au marché français. Et peut-être aussi une revalorisation des CPM global marché qui sera profitable pour tout le monde. Merci Marc. Alors Florent, cet écart dont vient de nous parler Marc de 35 euros, c'est-à-dire soit 50 euros à ma gauche Netflix et 10-15 euros à droite l'ensemble des acteurs CTV. Est-ce que ça vaut le coup malgré cette dimension hollywoodienne du contenu premium, etc. C'est quoi ton avis ? Et on peut même être en dessous des 10-15 euros avec YouTube, parfois. Je l'avais oublié. Netflix, aujourd'hui, il y a quand même des enjeux majeurs et des questions à se poser pour les annonceurs avant d'aller sur Netflix. Oui, Netflix, ça fait rêver. Il y a eu une phase de test qui a été extrêmement suivie. On a accompagné pas mal d'annonceurs sur novembre, décembre de l'année dernière. Là, on sent que l'attraction, elle diminue un petit peu dans la mesure... Un petit peu ou vraiment ? Comment ? Elle diminue un petit peu ou vraiment ? Alors, les annonceurs sont dans l'expectative sur l'arrivée des features, sur l'arrivée des partenaires IAS, sur comment je vais s'assurer que ma publicité va être bien vue, je vais avoir le bon ciblage et autres. Les problématiques qu'ils rencontrent, c'est une problématique d'audience. Qui est abonné à l'offre pubable aujourd'hui à Netflix ? On sait qu'il y a une consommation qui se fait pas mal, presque à 50% sur mobile, tablette et les stops. Donc, ça laisse peut-être supposer que ce sont des jeunes à confirmer. Je confirme. Non, mais c'est vrai. Le seul contenu perso... Et désolé, mesdames et messieurs, si je parle de ma vie de consommateur de contenu, mais je pense que ça peut être aussi une administration assez intéressante. J'ai plus de 50 ans, je ne vais jamais regarder Netflix sur mon mobile. Je vais m'installer sagement devant mon grand écran pour regarder comme si j'allais au cinéma. Et c'est vrai, et là, je pense à ma fille qui nous regarde aussi, qu'elle, par contre, regarder sur du Netflix sur son téléphone, ce sera complètement naturel. Donc, on attend les chiffres avec impatience, qui sont censés arriver en ces 5 ans sous peu. On a une problématique d'inventaire qui est en train de se régler. Au lancement, on a eu tous pas des difficultés de livraison, mais on a dû faire avec le nombre d'abonnés disponibles. Donc, finalement, ça a nécessité des budgets dédiés et pas forcément très élevés pour satisfaire l'ensemble des annonceurs. On a eu la problématique de ciblage, qui est en train aussi d'être levée. L'arrivée de la data socio-démo, l'arrivée du ciblage par genre, par série, tout ce qui va être top 10, tout ça, ça va faire du bien. Ça va permettre de relancer un petit peu cette traction. Et la problématique de coût, selon Rakuten, ça fait du bien pour le marché. Ça permet de revaloriser et de tirer tout le monde vers l'eau. D'un point de vue agence, d'un point de vue de productivité, il faut aussi justifier ces prix. Surtout qu'on a toujours un problème global qui fait écho à l'ensemble des acteurs. C'est cette mesure croisée entre les acteurs CTV et surtout avec la télé. On sait que Médiamétrie travaille. Ce n'est pas prévu pour tout de suite. Mais on est tous vraiment dans l'attente et dans le besoin d'avoir ces informations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les acteurs de CTV ont été tentés peut-être à augmenter leur prix ces dernières semaines ? Disons que c'est très difficile de remonter une red card. C'est pour ça que je pose la question. Claude Régal, il a raison, c'est vrai. En revanche, ça permet de maintenir à minima cette red card et de repositionner l'écran et la connective TV dans un mix avec de l'IPTV et de la télé et de tenir ses bases, on va dire. Parce que moi, la réflexion que j'ai eue quand tu m'as repris tout à l'heure en disant que sur la CTV, c'était entre 10 et 15 et que tu me disais oui, mais YouTube, c'est bien moindre parce que justement, il y a énormément de contenu. On aurait pu se dire même dès le départ sans avoir fait s'inscrire que Netflix, compte tenu de son catalogue, qui est quand même presque pléthorique, on aurait pu s'attendre à des prix raisonnés entre 10 et 15 et le prix Netflix. Et au contraire, ils ont fait, on est des Américains, c'est hollywoodien et donc vous allez payer comme... Oui, sauf que le mode de négociation déjà culturellement des espaces publicitaires dans les pays latins comme la France ou l'Italie par exemple, mais parlons de la France, on négocie déjà beaucoup. Le digital, dans certains cas, c'était même 90% de négociations, ce qui n'est culturellement pas du tout la vision d'un acteur américain comme Netflix. Est-ce que ça veut dire, là, on fait un petit peu de, j'allais dire peut-être de prospectives, de paris qui vont drastiquement baisser leurs tarifs ? J'imagine que chez Avas et chez d'autres, vous poussez quand même ce type de discours. On aimerait bien. Après, est-ce qu'ils vont le faire ? Très clairement, on n'a pas la réponse. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, les annonceurs vont sur Netflix parce que c'est Netflix. Et ils ont quand même cette position hégémonique qui leur permet de justifier ces prix. Et en tout cas, la phase de test a été un succès grâce justement au non-Netflix. Je ne suis pas sûr qu'un acteur qui se lance et qui n'a pas la notoriété de Netflix aurait un même succès avec des tarifs similaires. Donc, prime à la marque. Prime à la marque. Merci beaucoup, Florent. Merci, Marc. Merci, Justine. Mais nous n'en allons pas tout à fait terminer puisque c'est le moment de la question 100% média. Bonjour. Sur la Connected TV et les perspectives de 2023, exceptionnellement, j'ai deux questions. La première concerne le développement du mode d'achat programmatique, savoir quelles sont les perspectives selon vous. Et la deuxième question concerne la mesure d'efficacité de ces campagnes, car je pense que ça va être un point important pour les annonceurs. Merci. Alors, pour la première fois, nous avons un défi, répondre à deux questions en 60 secondes. Donc, est-ce que tu es prête, Justine, pour y répondre ? Bien sûr. Allons-y, c'est parti. Top chrono. Donc, sur la première question par rapport au mode d'achat programmatique, je pense qu'il faut vraiment voir ce qu'on peut apporter aux clients annonceurs. Comment on peut les aider à comprendre comment ils peuvent vraiment acheter cela en programmatique. Donc, je reviens à mon mot-clé, la transparence, la cohérence. Donc, vraiment, je pense que sur cette partie-là, il y a vraiment un besoin de les accompagner, de les guider. Sur la seconde question, le développement, je pense que, encore une fois, c'est premier axe, toujours l'annonceur. Comment est-ce qu'on l'accompagne ? La transparence. Et lui apporter des solutions concrètes, clés en main pour y répondre. Il y avait notamment la notion de mesure. Et du coup, la notion de mesure, notamment avec des indicateurs de mesure certifiés tiers de confiance, pour avoir vraiment la qualité média et de leur data. Mais je pense aussi qu'il faut aller dans un deuxième axe, qui est l'axe du marché, de manière globalement. C'est un marché qui est complexe, où il y a beaucoup d'usages différents. Et donc, je pense que c'est important de guider le marché à faire des standards ensemble de l'industrie, pour aller justement sur une cohérence du marché, une innovation globale. Bravo. 60 secondes. Tu es prêt, Marc ? Oui. Allez. Attends, je n'ai pas de nage. Il n'y a pas le droit d'en faire. Je vais prendre un peu d'avance. Top chrono. Alors, sur le sujet du programmatique, pour moi, c'est déjà le cas, c'est déjà ancré. Aujourd'hui, même si on a un mode opératoire qui est vraiment campagne à campagne, aujourd'hui, on reçoit assez classiquement des briefs, avec un ciblage, un contexte. Et on répond de la même manière que ce soit avec les équipes achats ou avec les équipes programmatiques. Alors, beaucoup, la petite nuance que je donnerais, c'est qu'on fait encore beaucoup de programmatiques garanties, parce qu'il y a quand même une tension sur la supply. Et on a besoin d'assurer ces volumes et pour pouvoir absorber, le programmatique garantie est quand même beaucoup plus efficace. Et sur le deuxième volet, je dirais qu'il y a tout à inventer encore sur la mesure. Il y a bien entendu les notions d'incrémentalité, de couverture sur cible. Mais on voit qu'il y a plein de nouveaux termes, nouvelles sociétés qui sont en train de se lancer sur le sujet. Il y a aussi l'impact entre la pub qui passe sur l'écran de télé et ensuite qui arrive avec ses visiteurs sur le site de l'annonceur. On travaille avec un acteur aussi du marché. Et ce fameux score d'attention qui, à mon avis, sera un terme pour l'année 2023. Mais bravo. Non, mais c'est bien. Deux réponses en 60 secondes, c'est parfait. Alors Florent, tu auras le mot de la fin, en tout cas en ce qui concerne la question 100% médias. Tu es prêt ? Allons-y. C'est parti, top chrono. Donc sur la partie développement programmatique, Marc y a déjà bien répondu. C'est vraiment, pour moi, un axe qui va permettre de tirer les investissements vers le haut. Il y a quand même aujourd'hui, quand on regarde les derniers chiffres programmatiques, un peu une duopolisation avec la logique performance et la logique vidéo. Ça va de soi que la CTV va continuer à tirer la part de la vidéo vers le haut dans les investissements programmatiques. Donc là-dessus, c'est positif. Il n'y a pas de raison que ça change. On aimerait bien peut-être un petit peu d'ouverture plutôt que du programmatique garanti, avoir un petit peu plus d'audience pour optimiser. Finalement, que le trader retrouve son rôle de trader et pas qu'on soit dans un deal complètement fermé. Et sur la partie mesure, on en attend beaucoup. Il me reste encore 30 secondes, ça va. On en attend beaucoup parce qu'aujourd'hui, on mesure finalement des KPIs qui vont être quantis. On aimerait bien donner un petit peu plus de hauteur à nos annonceurs sur une mesure qui va être globale. Quel est l'apport concret en rythme incrémental de mes acteurs CTV par rapport à mon plan télé traditionnel ? Et je finis avant le convoi. C'est parfait. Et tu as eu le temps de commenter le fait qu'il te restait du temps. Donc c'est magnifique. En tout cas, merci beaucoup, Florent. Merci Marc et merci Justine et merci à tes équipes pour le soutien à The Programmatic Society. C'était super intéressant de parler de ce sujet de CTV. On entendra beaucoup parler de CTV cette année. Je peux vous annoncer que des acteurs majeurs comme France Télévisions et TF1 seront présents prochainement sur le plateau de The Programmatic Society pour évoquer la CTV. Merci de nous y avoir initiés aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Ainsi s'achève ce débat autour de la CTV et des évolutions à attendre en 2023. Cette émission vous a été présentée par Michel Juvillier. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted et EIS Integral Ad Science pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias 100% Média et partenaires opérationnels AdLearn Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown. Sous-titrage par Uptown. Sous-titrage par Uptown. Sous-titrage Société Radio-Canada